Bonjour et bienvenue, je voulais faire une petite vidéo sur Wartels encore une fois, c'est après le patch en fait, c'est pour vous montrer ce qui se passe après le patch. Donc en gros ce qui se passait c'est que la difficulté extrême qui est sortie avec la Community Update 2, était un peu... fonctionnait pas très bien. Fonctionnait pas très bien en fait par rapport au nombre d'ennemis que vous êtes censé rencontrer. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu des problèmes avec l'arène par exemple, que j'ai refaite récemment, qui était assez difficile au final. Et là je viens donc du coup d'attaquer des bandits, donc je l'avais déjà fait, on avait déjà combattu des niveaux 15, je suis même fait des combats contre des niveaux 20, mais ça c'est autre chose. Et en gros on avait à peu près 45 personnes, si on comptait ceux qu'on avait au début du combat, avec les renforts. Maintenant après le patch en fait on en est un peu plus. Donc là il y a encore des renforts qui doivent venir, et là c'est la deuxième vague de renforts que je viens d'avoir en fait. Donc en gros il y aurait 3 vagues, si j'ai bien compté depuis le début, parce que ça fait un petit moment que je combats. Donc là on avait en gros 2 fronts, là il y avait énormément de bandits au début. Mais bon vous avez vu, il y a de la boue, il y a du feu, il y a du poison, donc vous savez très bien ce que j'ai fait. Un coup d'archer, du poison et tout ça. Là il y en a 2 qui viennent de pop, donc ça c'est un peu con. Donc voilà, ça devient un peu compliqué, et on est encore à 30 bandits. Donc on a 2 fronts, je vais vous montrer ça pendant à peu près 10 minutes, je ne vais pas faire une vidéo entière sur ça, parce qu'on en a déjà fait plein, mais c'est pour vous montrer un peu ce qu'il se passe, depuis qu'ils ont fixé l'extrême. Et là il commence en fait à pop un peu partout, et surtout là, donc j'essaye de bloquer en fait le chemin, ici. Et là des fois il y en a qui pop en fait de temps en temps, donc ça c'est un peu dangereux. J'ai un peu réuni, j'ai commencé à bien réunir mes troupes. Donc on a un flanc ici, où il y a pas mal de gens, et après ici j'en ai un peu moins, parce que je ne pensais pas qu'ils allaient en avoir là, donc ça reste un peu dangereux, donc on va gérer ça. Mais voilà, du coup il y a beaucoup d'ennemis, donc c'est un peu la merde. Aussi j'ai testé mon Ghost là, j'avais fait une vidéo dessus, avec le sociopathe, extrêmement puissant, et il m'aide énormément dans ce combat là, surtout le tireur, le tireur fait très mal de loin, et après avec ça il one shot, j'ai pu one shot des tanks en fait, donc des tanks genre ça, des trucs comme ça, ils ont 500 et 500, et ils ont à peu près, je crois, dans les 50 de garde en tout. En tout cas, on va voir qui joue maintenant. Ici, ici, c'est que des... On peut gérer ça, donc lui il a joué déjà. Eux il faudrait que je les bloque, alors je lui ai remis la boue et le ralentissement, donc normalement il peut atteindre personne, donc je ne suis pas très très pressé, mais ça reste un peu juste en fait. On va jouer l'ours par contre, parce qu'il est en train de grignoter du poison là, à tout bout de champ, donc ce qu'on va faire c'est ça, on va le mettre là. Très bien. Il va prendre cher, mais il reprend un peu de HP, et du coup, le poison, il va être cumulé, mais je n'aurai pas de problème jusqu'au prochain tour. Pour jouer en extrême, je conseille quand même d'avoir des animaux. Je conseille quand même d'avoir des gros animaux, comme ça vous pouvez en fait donner un peu de repos à vos hommes. Parce que l'armure en fait n'est pas infinie, évidemment. On pourrait faire ovation, mais je crois que je n'en ai pas tellement besoin. Je n'en ai pas tellement besoin, parce que... On va voir un peu ce qui se passe. Il y a Migueig, caprichère, comme d'habitude, elle prend toujours très cher, elle c'est un peu chiant, je trouve. Là, les gens avancent, mais assez doucement. Toi, tu as... 3008, ça fait 6000 de dégâts, encore une fois. Voilà, très bien. Faut que je les joue en avance. J'ai dû en fait bloquer les nouveaux arrivants des renforts, donc du coup, je n'ai pas pu jouer les ours. Du coup, ils prennent un peu cher avec les poisons et tout ça, mais ça va aller. Ça va aller. Est-ce qu'on peut... Là, on est un peu bloqué, c'est revenu. A la limite, on peut jouer. On va faire ça. Oui, il fait mal. Le sanglier fait mal. C'est assez marrant. On va le mettre ici. S'il y a des gens qui réapparaissent, parce qu'il y a encore des renforts qui doivent venir, donc ça va être un peu la galère. Je vais devoir gérer, en fait. Je vais devoir faire un cercle, pour bloquer. Là, on a lui. Ils ont plus vulnérables, donc on pourrait leur faire très mal. Il faut qu'on te tue. On va pouvoir tuer comme ça. ça se passe bien. Très bien, ça se passe bien. Les gens, petit à petit, honnêtement. Très bien. On reste devant le feu, le poison et tout ça. On risque rien. On va envoyer Laura. Quoique, Laura, elle pourrait aider avec lui. On est à quoi ? On peut faire 22 mètres. Toi, t'es là. Ça marche. Joli. Très joli. Les bandits, c'est les pires à combattre. C'est honnêtement les pires. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup de poison à chaque fois. Donc, c'est vraiment la catastrophe, en fait. Parce que ça dure longtemps, les combats. Il y a beaucoup de gens, du coup. Et petit à petit, ils vous bouffent la vie, en fait. Tout doucement. Donc, ouais. C'est vraiment un gros problème. C'est vraiment un très gros problème. Il commence à vraiment être beaucoup. Mais bon, on peut les bloquer. Il faut juste que je soigne un peu l'ours qui est ici. Alors, toi, on va pouvoir faire un peu de tir. Aussi, plus je joue avec les archers, et plus j'adore les archers, en fait. Très bien. Ouais. Plus je joue avec les archers, plus je les adore. Parce que ça vous permet de temporiser les combats. Ça vous permet de bloquer les gens. Ça vous permet de faire plein de trucs, les archers. C'est vraiment, vraiment bien. Après, c'est compliqué d'en avoir beaucoup, en fait, dans votre groupe. Si vous n'avez pas beaucoup de gens dans votre groupe de base. J'avoue. Ça, c'est un peu le problème. On n'est pas super bien placé. Là, on va se mettre là. Très bien. Mais ouais, ça permet de faire énormément de différentes stratégies. Je pense que c'est le... Les archers, c'est limite les meilleurs niveaux stratégies par rapport à votre groupe entier. Parce que ça vous permet de faire plein de choses différentes, en fait. Grâce à ça. Entre tous les différents... On va attendre qu'il avance, lui. Et après, on verra si on ne peut pas le finir avec Tarus. On a aussi Arnus. Arnus, il est boosté. Donc on peut tirer de loin. Donc on peut tirer même avec ça. On va faire ça. Rien que le fait d'avoir la visée, en fait, qui fonctionne sur les... Ouais, très bien. La visée qui fonctionne, en fait, sur les tirs en AOE, comme ça. Les tirs de feu, les tirs de boue, les choses comme ça. C'est magique. C'est superbe, en fait, niveau stratégie. J'adore. Je passe vraiment un très bon moment avec ça. On va mettre fureur à pas mal de gens. On va attendre qu'ils viennent. On va laisser une place pour que les gens puissent passer. Là, ça me rappelle beaucoup de ce que j'avais fait avec le combat des 30, là. La guerre des 30. Mes loups sont au niveau 20. Donc ils sont assez résistants. J'ai pas mal de vie et ils font très mal. Aussi, j'ai rendu pas mal de personnes, en fait, sociopathes. Si vous avez regardé la vidéo par rapport à lui, là, le Ghost, là, il est sociopathe. Mais, en fait, j'ai beaucoup de personnes sociopathes, maintenant. J'en ai 4 de plus, je crois. Genre, par exemple, Lida, maintenant, il est sociopathe aussi. Il est sociopathe seulement avec les animaux, du coup, en fait, le reste. Donc ils font, en fait, très mal, maintenant, les sociopathes. Et, du coup, ça a aussi donné sociopathe aux animaux. Et les animaux aussi font très, très mal. Vous voyez ? Donc c'est assez intéressant, en fait, ce système-là. Je suis très, très, très fan de ce que j'ai fait, là. Ce que j'ai pu accomplir avec, genre, une habilité. Bon, là, on devrait les finir avec peu de gens. Faudra faire attention, en fait, à qui va apparaître. Toi, t'as du poison sur toi. Il y a Phila qui peut faire encore du... Ouais, qui pourrait s'amuser un peu. Alors, hop. C'est bien. Alors, on peut mettre du poison. Bon, on va faire 3. Je fais pas le 2, parce que sinon, ça ferait 5. Et là, en fait, j'aime bien avoir le... Le nuage, en fait, de poison. Voilà, il a récupéré son mouvement. Donc, il est bien. Ouais, je préfère mettre le nuage, parce que, encore une fois, en extrême, ça coûte extrêmement cher les... Les points de bravoure. Les habilités, en fait, en points de bravoure. Du coup, c'est bien d'avoir... Faut faire des choix. Faut faire des choix. Mince. Tu peux pas aller très loin. Ça, c'est embêtant, ça. Il va mourir. Ce serait bien un passif qui permet de gagner des points si les gens meurent du poison. Si jamais on a un truc comme ça, genre, on gagne de la bravoure quand les gens meurent passivement... Oh là là. Qu'est-ce que ça va être bien. Faut faire attention, parce que j'ai pas mal de personnes, en fait, qui sont empoisonnées. Mais vous avez vu que je gère très bien ma bravoure. J'ai même pas claqué dans les points... Les gros points que j'ai. Lui, c'est avancé comme un débile, mais bon. C'est pas un de mes soldats, donc je m'en fous un peu. Est-ce qu'on pourrait soigner des trucs... Je pense que les gens... Non, mais les gens qui ont un de poison, ça sert à rien. Ils sont pas vraiment à risque. Par contre, Scylla, toi, j'ai un peu peur, en fait, qu'il y ait des gros trucs ici. Donc, Scylla, tu vas te mettre en... En gros, ça, c'est la ligne pour les renforts. Là, avec l'ours et duo, ça va. Il va pas avoir de problème. Toi, t'as un peu abîmé. Tu vas te mettre là. Toi, tu vas aller aider à droite. On va avoir encore beaucoup de gens qui vont arriver. Je pense que quand je passerai au prochain tour, je vais vous laisser. Parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo qui va durer 3 heures non plus. Faut pas exagérer. J'en ai déjà fait beaucoup des vidéos comme ça. Donc, je vais juste vous montrer un peu les bandits, en fait, après patch. Ils sont quand même très nouveaux. On va attendre un peu si tu vas aller aider eux aussi. Si jamais il y a genre 2 de plus, j'ai encore 2 à tuer. Ça peut être dangereux. Eux, ils vont vraiment mourir petit à petit. Aïe ! Eh ouais. Il fallait pas s'avancer comme ça. Il fallait pas s'avancer comme ça. C'est pas le mien. Donc, ça va. Mais bon, voilà. Il fallait pas s'avancer comme ça. Là, ça va. Eux, je peux les tuer petit à petit. C'est vraiment pas un problème. Ils font vraiment pas mal. Ok. Et maintenant, vous allez voir les renforts. Donc, de 22, on repasse à... Je vais prendre 5. Oh mon dieu, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Bon, j'ai bien fait de les étaler. Ça va. Et vous voyez, en plus, c'est que quand il y a des renforts, ils sont des fois par 4 ou voire 5 qui jouent les uns après les autres. De toute façon, on va s'arrêter là pour la vidéo. Parce que moi, ça va durer encore un petit moment. Donc, ici, c'est... Ici, il y a quasiment plus personne. Ouais, il y a plus personne en fait qui vient. Là, on a deux nouveaux. Non, on a deux anciens. On a un nouveau. Deux nouveaux. Là aussi. Trois. Quatre. Ceux-là, on peut les ignorer. Diohane, il peut se les faire solo. Là, on a eu beaucoup de gens, par contre. On a eu beaucoup de gens, en fait, en plein milieu. Là, là, là. Après, ça va. On a beaucoup de monde. Donc, on peut gérer. On peut gérer. Mais voilà. Je voulais vous montrer. Voilà. Un petit 15 minutes. Je voulais vous montrer le combat contre les bandits, maintenant. Donc, faites attention à ça. Il y en a beaucoup, maintenant. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai eu trois vagues de renfort. Et ça fait assez mal. Ça fait assez mal. Ça prend beaucoup de temps, en fait, à combattre. Et aussi, pour ceux qui se demandaient pour l'endurance aussi. Je crois qu'ils ont fixé. Donc, c'était bien un bug. Il y avait une nourriture, en fait, en version délicieuse, là. Qui, au lieu de ralentir la fatigue, en fait, qui faisait l'inverse, en fait. Qui vous boostait. Et du coup, la fatigue, en fait, n'atteignait jamais zéro. Et je crois qu'ils ont fixé ce problème-là. Donc, maintenant, vous ne pouvez plus rester, genre, sans dormir pendant des jours et des jours. Moi, ça ne changeait strictement rien. J'avais plein de nourriture de côté. De toute façon, honnêtement, quand je vois maintenant comment le jeu est, il est quand même beaucoup plus simple qu'avant. Avant qu'il passe en 1.0. Où on ne pouvait pas accumuler la nourriture. Mais bon, bref. En tout cas, voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo. Donc, faites attention à vous si vous faites de l'extrême. C'est... Ça peut être difficile. Ça peut être difficile. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada